salut tout le monde comment vous allez c'est votre homme serviteur est ce que mes abonnés vont bien vous allez bien voilà moi comme je vous l'ai dit c'est pas la forme mais dieu fait grâce on est là on fait toujours des vidéos pour vous faire plaisir j'avais annoncé comme ça dans ma communauté youtube que j'avais à m'adresser à dj rafat concernant son direct qu'il avait fait hier voilà je sais qu'il ya ces fans qui vont venir encore m'insulter ou bien venir vouloir blanchir leur artiste parce qu'avec eux que ce soit bon ou que ce soit mauvais ils sont avec le gars mais je pense que je vais essayer de mettre les pendules à l'heure même si vous m'insultez vous saurez que c'est la vérité que je vous ai dit voilà donc on revient simplement après ce générique tu sais tout dépend de toi tu n'as qu'à le dire et je serai là je sais j'ai aussi tu ne veux pas je sais j'ai déjà mon air aussi je sais pas je sais pas bon retour les amis bon retour bien avant que je m'adresse vraiment de manière très franche à déjà rafat n'oubliez pas que je vous avais annoncé un freestyle voilà un gros fustard du mystère lexos un artiste vraiment très promoteur c'est mieux de le suivre maintenant voilà il a dépassé la base des 100 abonnés donc faut vraiment le suivre dès maintenant pour dire un jour que vous avez participé à l'essor de cet artiste là donc je compte vraiment sur vous il met un freestyle aujourd'hui en ligne à 17h sur sa chaîne le lien est toujours en bas de toutes mes vidéos vous n'avez qu'à cliquer en description vous cliquez sur le lien vous battez régaler le clip et vous vous abonnez en même temps et vous restez branché à 17h c'est un fustard du son qu'il a déjà mis en ligne c'est pas un petit fustard voilà c'est quelque chose de sérieux c'est un gars qui est très pro il fait pas ces choses dans le désordre donc je vous invite vraiment le suivre mystère lexos il vous donne un fustard aujourd'hui à 17h sur sa chaîne youtube donnez lui de la force voilà la force est très important c'est la musique qui va être qui gagne voilà qui sait c'est peut-être la relève de 2020 2021 en tout cas moi c'est mon kiff quoi c'est mon kiff c'est pourquoi je le soutiens puis je vais continuer à le soutenir cependant bien avant encore de me parler déjà enfin faut qu'on parle du bois d'agile voilà c'est lieu paradisiaque là où hériton est pratiquement toujours c'est vraiment un lieu très original venez vous allez comprendre pourquoi je dis ça voilà là bas on boit pas dans les verts mais franchement il y a des vins haut de gamme et des vins pour tous les prix en fait voilà c'est un coin qui est très 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 agréable très convivial très joli à voir ça c'est moi je peux pas vous mentir c'est un vrai coin le bois d'agile c'est le royaume d'hériton je suis pratiquement là bas c'est que je vous suis c'est voilà le numéro est toujours là sous la vidéo du bois d'argile vous pouvez contacter prendre toutes les informations et faire un tour la situation géographique de celui là c'est à djb à la pharmacie à djb juste derrière la pharmacie à djb pour ceux qui connaissent pas la pharmacie à djb on va dire derrière la résidence courriette voilà pharmacie djb derrière la résidence courriette donc je compte vraiment vraiment sur vous voilà venez donner de la force à cet espace là qui est vraiment vraiment très original cependant on parle maintenant du cas djjarafat pourquoi je fais cette vidéo les amis en fait vous savez que moi j'ai rien contre djjarafat ça parce que je suis très véridique que ça vous dérange souvent en fait oh 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 je suis pas le mec qui se tait lorsqu'il y a foutaise ou lorsqu'il y a quelqu'un qui abuse voilà il te dit ça quelque soit ce que tu es je vais te dis ça tout contre fait je sais le faire je le fais je viens dans les jeux voilà peut-être que je suis trop flamme ça fait très mal c'est pour ça vous voyez en fait je vais attirer l'attention ici des fans de djjarafat vous savez quand djjarafat arriva à faire les 5 millions de vues les 7 millions de vues sur sa chaîne youtube personne n'a crié au scandale comme quoi il achetait des vues mais vous voyez pas que c'est un peu de la jalousie de tout le temps vouloir venir dénigrer le travail de ses collaborateurs artistes c'est pas intéressant c'est vraiment pas intéressant et c'est ce que je déteste le plus ce djarafat il ne pense qu'à sa gueule il ne pense qu'à lui tout doit tourner autour de lui c'est-à-dire le couper est décalé même si djjarafat est à 75 ans il va vous dire qu'il est toujours le numéro 1 même s'il ne chante plus et ça c'est pas intéressant c'est pas intéressant souvent tu fais comme on dit tu nous blagues on pense qu'ils sont en train d'échanger on vient on te soutient même pour ça on dit on est fan de toi et puis on se cache est-ce qu'il y a lieu ils ont acheté les vues ils ont pas acheté les vues toi ton problème il est ouf tant d'après toi tu tournes toi c'est tant mieux pour toi c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente la semaine dernière c'est tant mieux pour toi mais quand j'ai fait la grâce à tes amis ce qu'on a pas dit tes petits frères les plus petits qui sont venus vraiment rélevé réhausser l'image du coup et décalé faut les encourager au devoir toujours critiquer ce qu'ils font comme quoi ils achètent les vues ils achètent des followers et puis ton problème il est où même il est mis à la dé à qui tu peux pas te comparer là voilà c'est la quitte vraiment pas te comparer elle sponsorise ces trucs ces clips sur youtube parce que moi même là moi même là on fait la publicité sur mon truc sur mes vidéos j'ai déjà vu plusieurs voix ces trucs un c'est qu'ils ont dit que c'est nous les blogueurs qui sont mieux placés pour dire que c'est la dispense qui s'apparaît c'est à l'instant c'est sa page et vous avez dit une fois ici que j'ai déjà vu force one les que vous vous n'est pas vous j'ai déjà vu ça c'est ma chaîne ici ils ont fait ils ont sponsorisé ça mais tu ne vois nulle part et la vidéo de la chaîne du blogueur tu ne vois nulle part la vidéo des appareils mais j'essaie qu'ils ont construit mais toi djarafad tellement frustré et tellement j'avais des collègues quand tu vois des amis évoluer tu viens encore critiquer c'est pas intéressant pas djarafad vous savez que moi je n'ai rien qu'on dit djarafad mais ce côté là et le courage de lui dit d'arrêter c'est pas bon c'est pourquoi il ne se retrouve plus là on le respecte on sait qu'il a fait beaucoup de coupé des galets il a vraiment fait beaucoup énormément mais il faut qu'il arrête ça quoi c'est intéressant en fait sinon quand même c'est comme moi je dirais pas ce type ça c'est un flot mais regardez cette dernière ça passe même plus et c'est qu'il ne sait pas il envoie le liquide bientôt si je te mets à critiquer tes collègues artistes tu vas venir faire un flot quand même si le soin est bon comment comment parce qu'actuellement faut qu'on se dise la vérité tu joues sur ta célébrité ton nom tu n'es pas la rafat qu'on connaît on connaissait la rafat qu'il fait soutenir sont tout le monde après c'est pas ça il faut de ressaisir tu gagnes rien dans ça tu es toujours là à critiquer toujours là à critiquer c'est pas intéressant il faut que ça ça cesse faut arrêter parce que tu dis tu renais que tu as gagné en maturité là tu rentres plus dans ces bassesses là tu rentres vraiment plus dans ces bassesses là tu n'as pas besoin de ça djarafad qu'ils achètent les vidéos qu'ils achètent pas les vidéos c'est pas ton problème toi c'est parce qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à faire beaucoup de vues que tu as à la limite tu es frustré tu passes ton temps à vouloir critiquer tes amis il faut arrêter ça moi hérité je vais toujours te dire la vérité et actuellement toi l'équipe il est tout le monde qui au plagiat moi j'ai fait une vidéo pour dire que pour l'instant pour le petit bout que j'ai entendu je ne vois pas de plagiat mais j'entends l'intégralité de la chose du son vous n'avez pas dit du clip vous a fait ma réaction je l'ai dit clairement mais toi c'est pas ça en fait toi c'est pas ça quand c'est toi c'est dans les normes c'est correct toi tu ne triches pas mais que sur tes collègues à titre tu triches pourquoi est-ce que tu es obligé de toujours faire ça venez rabaisser tes amis venez dénigrer tes amis faut te ressaisir il faut te ressaisir c'est les gens comme nous là qui te disons la vérité sinon ceux qui viennent faire des vidéos pour insulter n'importe comment pour raconter n'importe quoi à la limite c'est parce que comme on dit c'est le game on a souvent on fait attention ça ne sert à rien ils sont en train de t'enfoncer tu sais tu sais ils sont en train de t'enfoncer te fait plonger même il faut arrêter apprends à encourager quand tant que tu n'as pas les preuves de ce que tu avances il faut te taire je vois que je viens à une capture de plan pour dire que bon voici ça la vidéo et puis on dit ah c'est vrai les gars c'est des triches mais nulle part tu vas demander à ton entourage même il n'y a pas quelqu'un il faut arrêter est-ce que tu as besoin de faire ça pour que tu sois déjà rapide parce que ton nom là il est déjà là il est bien connu de tous tu n'as pas besoin de ça en fait moi c'est ce qui me dérange moi j'ai regardé ta vidéo il voulait réagir même le jeu dans la même journée dit non il avait calme et il était palé tranquillement cette vidéo d'aujourd'hui c'est pourquoi je fais cette vidéo là et vous savez très chers chinois que ce que j'ai dit là c'est la vérité insultez moi si vous le voulez mais je vais toujours vous dire la vérité voilà ça n'empêche pas que mes abonnés recommandent ça n'empêche pas que je fasse des vues ça n'empêche pas arrêtez dites des vérités en retard si donnez lui des conseils dites lui d'ignorer même si il ne peut pas soutenir ses camarades il faut qu'il les ignore qu'il les ignore même complètement et puis qu'il passe sa carrière mais tu n'as pas tout le temps venu toi personne ne critique tes choses c'est toi qui est ici que le champion a dit que lui il a fait plagiat lui il a fait plagiat tu le fais toujours avec des bando aujourd'hui on t'a dit que tu as fait plagiat tandis qu'il est certaine était justifié c'est tout ce que tu fais là c'est des rattrapes donc qu'est ce que tu dois faire c'est prendre conscience et puis prendre de la hauteur j'ai dit il faut grandir quoi faut te mettre au dessus de tout ça ceux que tu attaches du matin ils sont là ils reconnaissent que tu es le numéro un mais à force de faire ça tu es en train de biaiser le respect tu es en train de faire foutre le respect dans votre milieu il faut arrêter il faut arrêter on va dire tu es jaloux tu n'es pas jaloux que tu dis la vérité c'est la vérité c'est la vérité que tu te dis actuellement et puis tu as trouvé que ce n'est pas la vérité que tu te dis là arrête ça c'est pas intéressant cher chinois aient le courage de dire à Didi Arafat de laisser ses collègues en paix qu'ils achètent leurs views qu'ils achètent leurs followers c'est pas bien grave même Beno que tu as taclé dans ta vidéo dans ton direct hier là oui ils ont supprimé son instagram non mais actuellement là il est en train d'attiver ses 200 000 abonnés en moins de deux mois ce sont des artistes qui a aimé sans sponsoriser sa truc sa chose j'ai fait une vidéo même pour dire qu'il ne faut même pas récupérer son ancien compte là parce qu'il va se rendre vulnérable les pirates qui ont fermé le compte pour rentrer dans son compte comme ils veulent faut arrêter il a acheté toi c'est pas ton affaire il a pas acheté toi c'est pas ton affaire aide nous à t'encourager comment c'est tes petits vidéo man qui te monte à la tête quoi tu penses que t'as trop fan t'as trop bon fan faut arrêter pardon faut arrêter voilà celui qui n'est pas d'abord qu'il me justifie ça en commentaire moi il veut voir ça il veut lui répondre voilà c'était hériton j'espère que la vidéo vous a pu partager là voilà dit d'arriver lui il a reparti il a qu'à doser il a qu'à arrêter ça on a pas besoin de s'attendre que vous pouvez décaler ciao ciao les amis c'était hériton